Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le régime de l'ESCO et l'ESCO a passé cinq ans au bouvoir. Il a pris le bouvoir en 1941 et est tombé en 1946, ça fait cinq ans. Comme on l'avait dit dans la module précédente, l'ESCO était le poulet de Vincent. L'ESCO était le poulet de Vincent qui était le pouvoir, comme l'époque qui était le 3ème mandat et qui était le contenu par les Etats-Unis, une partie de l'oligarchie, l'ESCO était le pouvoir de l'ESCO que nous considérions comme un petit garçon. Nous disons un petit garçon, c'est-à-dire que l'ESCO pouvait faire toute carrière sous le gouvernement de Vincent. Par exemple, nous voyons que dès 1930, à l'avènement de Vincent, nous voyons que l'ESCO lui-même lui pouvait le secrétaire d'Etat. Il pouvait le secrétaire d'Etat. Après ça, nous voyons que en 1934, nous voyons que l'ambassadeur à Santo Domingo, l'ambassadeur à Santo Domingo. L'ambassadeur, nous voyons que normalement, nous voyons que l'ambassadeur à l'ambassade d'Aïti à Santo Domingo. En 1937, M. Poual, nous voyons que l'ambassadeur à l'ambassade d'Aïti à Washington. Et nous voyons que l'ESCO y a deux postes extrêmementічnés parce qu'en cas de relation national, l'ambassadeur à l'ambassade important chez l'Aïti à Saint-Domingo vous Washington. Et effectivement, l'Escot fait de contact et Washington à Santo Domingo favorise l'avenement au pouvoir de l'Escot. Malgré, je ne sais pas ton équité populaire, je ne sais pas de popularité, mais le contact, le bras puissant, l'Escot, le président de l'Escot, le président de l'Escot, en 1941. Si nous parlez de 1941, nous, en pleine Deuxième Guerre mondiale, nous, en pleine Deuxième Guerre mondiale, cote, et poil les Alliés, qui poil en guerre contre l'Axe. Naturellement, les deux premières années de la Deuxième Guerre mondiale, ont été dominées par la prépondérance de l'Axe, ça a dit que, pays action, particulièrement l'Allemagne et de Adolf Hitler. Eu poil dominé la guerre, mais naturellement, en 1941, avec l'entrée en guerre des Etats-Unis, après l'affaire de Père Labord, poil yon équilibre, kote, puissons allié yon, avec l'entrée en guerre des Etats-Unis, yon poil goumè seriezman avec puissons et là, Hitler poil commence à perdre toute prépondérance militaire que l'arrivée. et c'est même époque-là, en 1951, que Eli Lesko poil entré et poil fin président. Lesko fin président en 1951, et yon, la marée, M. Prenn pouvoir en mai, 1951, et six mois plus tard, soit le 17 décembre et 1951, M. Prenn pouvoir déclarer l'absézi bien tout moun qui sortit l'an pays action. Il passe tout bien les pays qui l'an action. Le 24 décembre 1951, M. Prenn pouvoir déclarer la guerre à la Bulgarie, parce que la Bulgarie était l'allié de l'Allemagne. Donc, c'est un ensemble de mesures que Lesko poil pren pour li et l'un fèk vini sous pouvoir. Donc, c'est l'an kontek sa, Lesko vini sous pouvoir. Men Lesko tous, c'était un allié indefektib des Etats-Unis. Je nou dis là, tout pey qui était en guerre avec Etats-Unis, Lesko poil déclarer la guerre. Men Lesko selon 4 de sa yon karile on reyal politik. Reyal politik, qui sa n'poil enten par reyal politik, c'est que Lesko l'an zon nan, surtout avec sa relé la politique du Bixi que Etats-Unis te pratike, qui puissance qui kabaie pouvoir, c'est Etats-Unis qui kabaie pouvoir. Donc, Lesko li men, li tout poil profite pou li ranger kol sou Etats-Unis, pou apuye sou Etats-Unis et kon sa li poil conserve pouvoir pendant tout temps sa. Donc, gon li entre Dezem Guerre mondial est position Lesko. Dezem Guerre mondial est Axe, Axe est Allemagne, Italie, Japon, et Allemagne sont Etats-Unis, France, Angleterre, l'Union Sovietique, mais au-delà de tout l'autre pays, Lesko les 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 Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole. Les scolies même, les poils de maïchada ont des milliers de cas de terre, des milliers de cas de terre en pleine du cul de sac là. Ça veut dire que c'est une préoccupation, ce n'est pas de défendre les intérêts nationaux, mais c'est défendre l'intérêts Etats-Unis. Non seulement les Etats-Unis pour montrer l'alignement sur les Etats-Unis, mais les pays, toutes les compagnies américaines, particulièrement la Chada, pour exproprier les paysans, afin que les compagnies américaines s'il y a tous les pays qui ont. La fonti parantez, vous nous dit que depuis l'époque de l'Etat, nous nous dit que l'on commence à intensifier les exotes Haitien vers les Antilles, la République Dominique, Cuba, Bahamas, les paysans, l'on commence à quitter l'Etat pour aller dans l'Etat. Donc, nous dit que l'Escot prend pouvoir, époque deuxième guerre mondiale là, et l'Escot allie le complètement sur les Etats-Unis, et l'Escot considère comme un allié des Etats-Unis, toute position l'Escot prend durant la guerre là, c'est l'Escot, l'Escot prend tout. Maintenant, sur le plan intérieur, l'Escot prend deux mesures. Par exemple, le 8 décembre 1941, pendant la paie de la guerre, M. Poual promulgait sa l'Etat de siège. C'est-à-dire que toute liberté abolit. L'Escot Poual dit, comme l'Escot Poual abolit la guerre, l'Escot Poual abolit la liberté. C'est-à-dire que Jean-Moune-Téren doit ajouter la liberté au paie de la guerre. C'est le 8 décembre 1941. Le 13 janvier 1941, l'Escot Poual dirigeait par décret. L'Escot Poual dirigeait par décret. Malgré l'existence du Parlement, il ne va pas reconnaître l'autorité du Parlement, il ne va pas être d'accord avec ce qu'on appelle les principes républicains où il y a séparation des trois pouvoirs. L'Escot, en tant que défenseur de l'oligarchie, l'Escot Poual dirigeait au profit de son clan, de l'oligarchie, particulièrement de l'oligarchie mulatr. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais le fait que M. Poual ait aucun appui populaire, M. Poual prend deux mesures qui sont en faveur de l'oligarchie. L'Escot Poual manifeste, on mépris pour tout ce qui a rapport avec le populaire, les couches populaires. Et yun, l'anvayé, l'anhistoire d'Aïti. L'anvayé, c'est 1952. Kote Poual gen kampay rejeté. Kampay rejeté. Gen de historien qui parle de kampay anti-superstichéuse. Kampay anti-superstichéuse. M. Poual dit ambaye par le 1000 Kmpay. Kote bag Elementary, avec l'appui de la hiérarchie katolique, l'Escot Poual ait persécuté tout moun ki adeb de Vodou. Par exemple, Perisi d'un célèbre, ou Education d'un célèbre, ou Ga Paris t'est an, ouации d'un célèbre, ou bounds le volonté. Donc Poual ghoun, intense kampay contre l'Escot et l'Escot avec la bénédiction de l'Eglise katolique. Et naturellement, ces mesures ont été prises par le gouvernement de l'ESCO afin de faire plaisir à la hiérarchie catholique, afin de faire plaisir également à la France parce que l'hierarchie catholique est composée surtout de français. Donc l'ESCO lui-même dit que l'ESCO est mené contre vos doigts. L'ESCO tous sont adeptes de ce qu'on appelle la mulatocratie. Il y a des historiens qui disent que l'ESCO était un mulatrice. Pour qu'il y a dit que l'ESCO était mulatrice? Parce que le gouvernement de l'ESCO est une rare histoire de l'Aïti. Non seulement l'ESCO était mulat, mais l'occupation américaine était favorisée à l'avènement sous pouvoir de l'ensemble des présidents mulats, comme le sudantique Louis Bono, Eugénois, Stényo Vincent et tout le président jusqu'à l'ESCO était mulat. Mais l'ESCO lui-même dit que l'ESCO n'était pas de mettre aucun nom. L'ESCO n'était pas de préciser pour les présidents qui étaient les présidents. Tout le gouvernement de l'ESCO était les mulats. Et le seul monde de l'ESCO était Antonio Vieux, qui était secrétaire d'État à la justice de 1944 à 1946. Après ça, l'ESCO lui-même dit que l'ESCO n'était pas de bagaille. Tout le monde de l'ESCO était mulat. L'ESCO n'était pas limité. Et même dans le palais national, nous ne pouvons pas dire que c'est le petit li. Et le ministre des Affaires étrangers, c'est le général d'État à la justice de 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 la justice. Pour l'ESCO, il y a un politique mulatrice. C'est-à-dire que c'était le préjugé de couleur. Avec l'ESCO, c'était le préjugé de couleur. Dans les salles non-mondaines, c'était des mulatres. Les noirs n'avaient pas accès à certaines fonctions. Les postes de direction, aussi bien dans l'administration publique que dans la diplomatie, tous les postes étaient occupés par les mulatres. C'est pour cela qu'on dit que le régime de l'ESKO était un régime mulatrice ou bien on dit que l'ESKO était un adepte de la mulatocratie, c'est-à-dire le gouvernement des mulatrices. Naturellement, qui ça peut passer? Dans la même époque, nous avons fait la fin de la guerre mondiale, c'est-à-dire la fin de la guerre mondiale, et le monde même approule à l'autre bagaille, ça fait que il y a des gens qui peuvent protester contre la pratique du gouvernement de l'ESKO. Nous avons fait un peu de manifestations pour le fait. C'est ainsi qu'en décembre de 1945, nous avons fait un peu de jeunes qui ont créé un journal, qui était la ruche, nous avons fait un peu de jeunes qui ont créé un écrivain à l'été et connu. Nous avons fait un écrivain Jacques-Séphane Alexis, qui était très jeune à cette époque. Nous avons fait un écrivain ou bien peint Gérald Blancourt. Nous avons fait un écrivain à ce門-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur. Nous nous avons fait un écrivain plus œil, qui a créé un écrivain,. et nous voulions que les ministres intérieurs, les ministres intérieurs, les Koua qui sont très racistes, vont vous dire que Jens-Saro mètre pour vous dire qui est tout de suite à la question, qui est tout de suite à l'avenir ? Et ça fait qu'elle nous enbrissons pour ce pays. Le 7 janvier 1946, il y a des grèves pour jeter le gouvernement de l'espoir. Dans le 7 janvier, tous les jeunes, écoliers, commerçants, etc., il faut qu'il y ait un air de liberté à travers le pays. Le 10 janvier, la grève de l'année, il y a des grèves générales à travers le pays. Le 10 janvier 1946, la grève de l'année, il y a des grèves générales à travers le pays. Et finalement, l'espoir, après 5 ans de pouvoir totalitaire, après 5 ans de pouvoir exclusif, il y a favorisé 6 clans et oligarchies mulat, l'espoir est obligé de démissionner et il est parti pour exil. Et c'est à partir de démission l'espoir que nous allons joindre le conseil exécutif militaire. Le conseil exécutif militaire est composé du général Franck Lavo, du major Antoine Level et également du major Paul-Eugène Maglois. Donc, l'espoir, 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 il y a des grèves générales à travers le 11 janvier 1946. Et à partir de là, nous allons assister à un événement extrêmement important. C'est la chute de l'espoir, c'est vrai, mais c'est le retour sur la scène politique de l'armée. Et l'armée, à partir de la chute de l'espoir, nous allons occuper cette politique-là pendant beaucoup de temps. Et l'autre part, nous allons dire, à partir de la chute de l'espoir, c'est l'avènement d'un homme fort, Maglois, même si c'est pas lui-même qui est le conseil exécutif militaire, mais Maglois, il y a un homme fort et il y a un homme qui contrôle la scène politique de 1946 à 1956. Donc, si nous avons un résumé, nous avons dit que l'espoir, c'est que l'espoir, c'est qu'on a commencé, la carrière politique a commencé avec Vincent, l'idée de secrétaire d'État. Après, il a envoyé plein potentiel d'Haiti à Santo Domingo et envoyé plein potentiel d'Haiti à Washington, c'est qu'il a occupé de la fonction de la chute de l'espoir. Monsieur le Prépou en 1951, c'est qu'il a révélé comme un allié des États-Unis, c'est qu'il a fait tout le monde qui est en Haïti et qui est en pays qui est en guerre à États-Unis, particulièrement les Allemands. Les scopoles ont des défenseurs de l'oligarchie, son équipe a fait un mépris des couches populaires et qui va défendre les intérêts des couches dominantes. Dans l'une illustration, c'est qu'il n'a pas rejeté qu'il a fait. C'est qu'il a dit qu'il a fait tout le monde qui est en survivant, tout le monde qui est en persecutif, c'est qu'il a fait un peu plus, 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 que l'on peut acontecer avec l'esco et l'esco sont adeptes de la mulatocracy. Le régime de l'esco est un régime mulatrice, c'est-à-dire que tout le monde qui est sous le régime de l'esco est mulatrice, et l'esco a fait défendre l'intérêt du mulat hoje. Tout le monde, même si on a des compétences, l'esco n'est pas et n'est pas oublié de nous. Et la politique, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un mécontent général. Finalement, avec la création du journal La Russe, créé par Weney Depès, Jacques Sefien Alexi, Théodore Becker, Gérald Blancourt, journal Salimempoal à la base de mouvement mobilisation contre l'ESCOA, le 7 janvier 1956 greve général, le 10 janvier et greve l'alimpoal étant donné à tout l'autre secteur qui gèlent en PIA et le 11 janvier l'ESCOA a été renversé et remplacé par un conseil exécutif militaire dirigé par Frank Lavo, Antoine Level et Paul Eugène Maglois. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le gouvernement de l'ESCOA. Nous voulons que l'ESCOA est fin par du pouvoir et le conseil exécutif militaire prenne le pouvoir. Nous voulons que ce mouvement qui peut émerger dans la PIA, c'est le mouvement 46. Et c'est le prochain objectif que nous débattons dans la prochaine séance. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501